Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui va parler de l'histoire de l'Ukraine. Alors avant de commencer, quelques petits points, quelques petits avertissements. Déjà, oui évidemment, si on fait cette vidéo, c'est pas en rapport avec l'actualité. Et vu que c'est en rapport avec l'actualité, c'est surtout la question de la formation de l'Ukraine comme nation, comme pays, comme peuple, et ses relations avec la Russie, qui nous intéresse ici. Et puis, cette histoire donne quelques clés de compréhension sur la situation actuelle, mais ce n'est pas une réponse à la solution. Qui est en tort ? Qui a raison ? Et le pourquoi du comment ? Ce n'est que certains éléments, et il y en a bien d'autres, notamment des éléments plus récents que nous n'évoquons pas ici, puisque nous restons surtout dans la partie historique. Donc, il ne s'agit pas de faire de cette vidéo une réponse à la situation actuelle, mais juste un éclaircissement. En fait, la situation m'a donné envie de m'intéresser un peu à l'histoire de tout ça. Je me suis renseigné, j'ai écrit des choses, et je vous partage ce que j'ai appris. Maintenant que cela est posé, nous pouvons commencer. L'histoire de l'Ukraine, on en place au début souvent au IXe siècle. Alors évidemment, il y avait un territoire qui a une histoire plus ancienne, il y a des peuples qui étaient sur place, d'autres peuples qui sont arrivés, qui ont eux-mêmes leur histoire. Mais c'est le moment où on place historiquement le début de l'Ukraine. Lorsque Kiev, qui était aux mains des Khazars, passe aux mains des Vareils, qui sont un peuple viking. La ville est alors située dans un carrefour commercial, et rapidement, ça va devenir le centre d'un État slave, qui est nommé Russe, donc ça donne un peu un ancêtre du nom Russie, ou Ruthenie, qui est un autre nom qui était donné. Et cet État est à la fois l'ancêtre de l'Ukraine, de la Russie, de la Biélorussie. On peut voir là un peu comme l'Empire de Charlemagne, qui est une figure fondatrice. L'Empire de Charlemagne est vu comme un ancêtre, à la fois pour la France, mais aussi pour l'Allemagne. Et si Charlemagne est vu comme un roi de France, la question capitale, ex-Lachapelle, est en Allemagne. Donc on peut faire un point parallèle à ce niveau-là, en termes de situation, avec évidemment de grandes différences. Mais en tout cas, ça fait que l'Empire russe est indirectement l'héritier de ce royaume-là, et c'est un des éléments qui est utilisé comme argument pour considérer les Ukrainiens, mais également les Biélorusses, comme faisant partie de la population russe, et devront donc être intégrés à la Russie. Mais, comme on l'a vu pour le cas de Charlemagne, est-ce que la France va revendiquer ex-Lachapelle sous cette raison-là ? Et comme vous pouvez le voir sur la carte, ce royaume, c'était un gros morceau. Dépassant largement les frontières de l'Ukraine actuelle. Cependant, ce vaste royaume est divisé entre plusieurs seigneurs locaux, et des tensions vont éclater entre eux, notamment au XIIe siècle, et donc il est morcelé entre plusieurs entités qui vont échouer à résister aux invasions de peuples turcs, les Tatars notamment, qui vont imposer leur domination sur la région. Et c'est là que la situation va se compliquer un peu, puisque du coup, le territoire de l'Ukraine va être disputé entre, d'un côté, les Tatars et le royaume de Pologne-Mituanie, qui vont dominer le nord-ouest de l'Ukraine, et notamment en prenant Kiev en 1362, pendant que, de leur côté, le reste du coup de l'État slave est resté sous domination tatare, et notamment autour de Moscou, les Moscovites, qui vont être la principale puissance slave sous domination tatare, jusqu'à prendre leur autonomie, et être ainsi la base du futur empire russe, avec Ivan le Terrible. Donc du coup, pour revenir à la partie nord-ouest de l'Ukraine, sous domination polonaise, la culture polonaise s'y étend, notamment avec le catholicisme, alors que l'Ukraine était plutôt orthodoxe jusqu'à présent, comme la Russie. Alors la Pologne est, sur le papier, plutôt tolérante envers l'orthodoxie, mais favorise quand même clairement le catholicisme. Et une partie de la noblesse ukrainienne va s'y convertir par intérêt. Et de même, une partie du clergé orthodoxe va se rapprocher de Rome, au point que le métropolite de Kiev et une partie du haut-clergé vont finalement, lors du concile de Brest en 1596, une partie du clergé orthodoxe de Kiev va rejoindre Rome, et donc réintégrer la religion catholique. En réaction à cette domination lituanopolonaise, on a, au XVe siècle, les Cossacks qui apparaissent sont des paysans ruten orthodoxes, ils refusent la servitude et l'assignation aux Polonais catholiques. Ils sont tolérés et utilisés lors des conflits en tête à terre, mais il y a des tensions qui se forment. Il y a même, là, une volonté d'indépendance dans ce territoire-là, et notamment des révoltes anti-polonaises dans cette région-là. Du coup, c'est à peu ce moment-là, où on a cette bloc-là, qui est sous domination polonaise, qui va être plutôt la partie attirée du côté européen d'Ukraine, alors que l'autre partie va être plus sous influence russe, même s'il y a des nuances. Finalement, au milieu du XVIIe siècle, le nord-ouest de l'Ukraine va prendre son indépendance et former un État cossack, en guerre contre la Pologne. Et en difficulté dans cette guerre, ils vont se rapprocher de la Russie pour obtenir leur soutien, tout en gardant une volonté d'indépendance. Mais ils n'auront pas trop le choix, et finalement, ils vont s'entendre avec l'Empire russe, à l'intégrer. Cependant, l'Ukraine orientale, du coup, qui intègre l'Empire russe, va rester jusqu'en 1764 une région autonome, parce que ça fait partie de l'accord qu'ils ont négocié avec ses propres chefs et ses propres lois. Cependant, les Tsars ne vont pas accepter cette situation, ils vont progressivement renier sur sa indépendance, et finalement, c'est sous Catherine II qu'elle va être mise à mal. Et pendant le même côté, il y a encore un morceau de l'Ukraine qui reste sous contrôle utéanopolonais, avec encore des persécutions. Au XVIIIe siècle, ça bouge une nouvelle fois, puisqu'on a alors les partages de la Pologne. Et du coup, la partie ukrainienne de la Pologne est partagée. Une partie rejoint enfin le reste avec la Russie, donc au sein de l'Empire russe, et une autre partie est intégrée à l'Empire autrichien. Donc notamment, tout ce qui est la partie ukrainienne de la Voligny et de la Galicie. Pour rester dans la même période, donc là, on est fin XVIIIe, plutôt au début du XIXe, on a Napoléon qui aura le projet de former une Ukraine indépendante de la Russie, qui lui aurait été soumise, évidemment. Et les cartes que Napoléon propose sur un tel projet ressemblent un peu à l'Ukraine actuelle. Donc là, il y a déjà une conscience qu'il existe ici une entité ukrainienne possible, dont, évidemment, il y a des intérêts géopolitiques à sa création, enfin, à sa volonté de création, mais on voit que cette entité-là a un sens. Et, lors du XIXe siècle, il y a le nationalisme ukrainien qui se développe. Alors, on est dans le contexte européen du concept de nationalité, un peu partout dans toute l'Europe, avec le printemps des peuples, en 1948. Mais du coup, ça se développe en Ukraine. Il y a la langue ukrainienne qui se développe de plus en plus, le nom Ukraine est de plus en plus utilisé. Ça vient à la base d'une élite intellectuelle, mais ça se diffuse dans la population rurale. Ce qui est un schéma assez habituel de la diffusion du sentiment de nationalité à l'époque en Europe. On a des sociétés qui se fondent, et les écrits ukrainiens commencent à se diffuser dès la fin du XVIIIe siècle. Ça commence, et c'est surtout au XIXe siècle que ça prend vraiment son essor. En Russie, c'est très combattu. L'Empire russe combat ce nationalisme ukrainien, ainsi que la culture ukrainienne. Et au point qu'en 1876, l'Empire russe va finalement interdire la langue ukrainienne dans les écoles et l'impression, alors qu'il y a des revendications dans ce sens-là, mais elles ne sont pas écoutées. Et c'est à ce moment-là que l'Empire russe commence à utiliser l'argument que l'Ukrainien n'est pas une langue, que ce n'est juste un patois de la Russie, et c'est donc utilisé comme argument pour dénier le droit à une culture et une nationalité ukrainienne. Et dans le même temps aussi, plusieurs militants de ce nationalisme ukrainien sont condamnés par l'Empire russe. Et c'est finalement qu'en 1905, suite à la première révolution russe, que les journaux en ukrainien et que l'Ukrainien va pouvoir à nouveau être autorisé, une libérisation du régime, alors que dans le même temps, dans la partie autrichienne de l'Ukraine, on observe aussi le même phénomène, avec un peu plus d'avance parce que l'Autriche va être moins fermée sur les questions, alors pas très ouverte non plus. L'Autriche va plus combattre le nationalisme polonais que l'Ukrainien. Du coup, on a là-bas aussi des revendications, une agitation des Ukrainiens, notamment en 1848, il y a des révoltes ukrainiennes qui échouent, mais qui réclament une indépendance d'un peuple ukrainien et d'un État ukrainien dont là encore une fois les cartes ressemblent à l'Ukraine actuelle. Alors au sein du nationalisme ukrainien, il y a deux courants. On a le courant plutôt proche de la Russie qui eux veulent du coup que tous les peuples ukrainiens soient intégrés à l'Empire russe et au contraire les partisans d'une nation ukrainienne autonome. Et c'est ceux-ci qui vont finalement prendre le dessus. Ils vont organiser des écoles, des salles de lecture en ukrainien, des coopératives de paysans ukrainiens, des associations et même des partis politiques ukrainiens, ce qui en Russie ne va arriver qu'à partir de 1905. Donc entre 1905 et 1914, on a les partis politiques ukrainiens qui se forment, les associations qui se développent, et on a également des manifestations pro-ukrainiennes qui ont lieu dans plusieurs grandes vies, qui rassemblent des dizaines de milliers de personnes. Et à ce moment-là, à partir de 1908, l'Empire russe reprend la répression pour tenter de briser ce nationalisme ukrainien, mais sans plus y parvenir. On arrive ensuite à la Première Guerre mondiale et à la révolution russe. Et là, c'est un peu le bordel. Théoriquement, en 1918, l'Ukraine prend son indépendance. Et les territoires revendiqués par cet état ukrainien indépendant, encore une fois, c'est à peu près l'Ukraine actuelle. Cependant, dans les faits, l'indépendance de l'Ukraine ne va pas vraiment exister, puisque le territoire va être, d'un côté, occupéré par les bolcheviques, de l'autre, par les russes blancs, donc les monarchistes, et la Manochina qui se monte aussi avec les anarchistes. Tout ça, ça demanderait une vidéo à part entière. On a également les Polonais qui passent, les Amiens qui passent, les Allemands qui passent. Donc on a à peu près tout le monde qui pensait de récupérer des morceaux, d'occuper le territoire. Donc de fait, le gouvernement ukrainien ne contrôle pas grand-chose. Et finalement, en 1922, on a la formation, du coup, de la République socialiste d'Ukraine, qui est intégrée à l'URSS. Donc c'est une République socialiste qui lui manque une partie des territoires les plus à l'ouest, qui sont restes polonais. Une partie des territoires les plus à l'est, plus lacrimés, qui sort encore dans la République socialiste de Russie, et qui va être donnée par la suite à la Pologne. Nous allons le voir. Donc au sein de l'URSS, au début, la culture ukrainienne peut s'exprimer assez librement, les écoles sont ouvertes, il y a des universités avec un enseignement en ukrainien, et les cadres du parti communiste ukrainien sont promus au sein de l'URSS. Voilà, il n'y a pas de souci. L'administration locale peut utiliser la langue ukrainienne. Au début, il n'y a pas de répression, enfin, pas de répression du nationalisme ukrainien, de la répression des anticommunistes, en tout cas, de tout ce qui est vu comme anticommuniste, ça, il y a. C'est ex-taline que les choses vont se corser pour les ukrainiens, puisque globalement, Staline va être farouchement opposé au nationalisme ukrainien. Donc, il cherche à éliminer ce nationalisme ukrainien par la répression, aussi en cherchant à russifier l'Ukraine par l'arrivée de populations ukrainiennes et par l'ajout de territoires à majorité russophones au sein de la République socialiste d'Ukraine. Et donc, c'est certains des territoires qui sont aujourd'hui contestés, qui connaissent un peu cette période-là d'histoire un peu compliquée, et qui expliquent un peu du coup les difficultés actuelles. On a des mouvements indépendantistes qui en réaction se forment en Ukraine, mais sans trop de succès. L'Ukraine subit également assez activement la lutte contre les kulaks. Les kulaks, c'est les paysans qui sont considérés comme aisés ou riches par le pouvoir soviétique et qui sont vus comme des ennemis. Et comme la Pologne, c'est un territoire très agricole, il y a beaucoup de ces kulaks là-bas. Le pays, le territoire, va subir également au plein de fouet les familles de 1931-1933. Alors, ces famines-là vont toucher plusieurs régions de l'URSS. Elles ne sont pas provoquées, on ne pense pas intentionnellement par le régime soviétique, c'est surtout à la fois des conséquences structurelles du régime, de l'agriculture russe, puisqu'il y a des famines, il y en a eu plusieurs dans l'histoire russe, mais également de la politique agricole de l'URSS, qui sont là, cherchent à forcer la collectivisation des terres face à des paysans qui ne sont pas d'accord, ce qui crée des tensions et des difficultés agricoles, et donc une famine éclate. Et là-dessus, l'URSS va concentrer l'aide alimentaire sur les villes aux dépens totalement des campagnes qui sont réquisitionnées, et clairement, Staline utilise cette famine pour briser la paysannerie ukrainienne. Et cette famine va être terrible. Des millions de personnes vont mourir de faim, entre 2,6 et 5 millions de morts dans toute l'URSS, et l'Ukraine et la République de la République socialiste l'a pu toucher durement par cette famine. Et c'est aujourd'hui encore un événement source de tensions, ce qui peut se comprendre, ça a été vraiment un drame. La responsabilité indéniable du gouvernement soviétique dans l'empereur de cette catastrophe est vue comme une responsabilité russe dans cette famine, et c'est une source de russophobie en Ukraine. Et les antirusses utilisent cet événement en amplifiant les faits et la responsabilité russe pour leur propagande, donc vous voyez, ça fait au crime sur une réalité indéniable. Donc c'est un élément de tension qu'il faut prendre en compte. Il y a également pas mal de populations russes qui vont s'installer dans des régions sinistrées par cette famine où beaucoup d'Ukrainien sont morts, et vu qu'en plus c'est les campagnes qui ont subi le plus de dégâts et que c'est là où il y avait le plus d'Ukrainien comparé aux Russes, c'est utilisé aussi comme argument pour dire que l'URSS a russifié des régions historiquement ukrainiennes, notamment dans la région du Donbass. Même si cette région a historiquement aussi une forte minorité de Russes, puisqu'en 1997 il y a un recensement de l'Empire russe, les Ukrainiens, enfin ceux qui sont considérés détenus ukrainiennes sont quand même majoritaires, 52%, et les Russes sont quand même à 28,7%, donc grosse minorité et qui du coup s'est accentuée. L'Ukraine suit toute l'URSS mais quand même pas mal touchée par tout ce qui est exécution et déportation et notamment une des raisons de déportation c'est d'être partisan du nationalisme ukrainien. Les purges staliniennes font aussi pas mal de dégâts dans la région, donc on a plusieurs millions d'Ukrainiens qui sont exécutés ou envoyés vers des camps de travail soviétiques, donc le pays a clairement beaucoup souffert de cette période-là. Alors après, on arrive à une autre période compliquée, la Seconde Guerre mondiale. 1941, l'Allemagne nazie envahit l'Ukraine et là, d'un côté, il s'appuie sur le fort sentiment anti-soviétique d'une partie de la population ce qui va imposer une partie à collaborer avec l'Allemagne nazie. Il y aura 220 000 Ukrainiens qui vont être engagés au sein de l'armée allemande même si dans le lot il y a des malgrénus, donc tous ne sont pas volontaires. Mais cette collaboration qui a existé pour une partie des Ukrainiens où il y avait aussi un fort antisémitisme comme dans une grande partie de l'Europe de l'Est et de la Russie, l'antisémitisme est quelque chose qui était assez présent et assez violent et donc, évidemment, ça peut aussi aider à des collaborations pour exterminer les Juifs avec l'Allemagne nazie. Mais cette collaboration avec d'une partie des Ukrainiens et des nationalistes ukrainiens avec le nazisme sert aujourd'hui pour accuser les nationalistes ukrainiens et l'Ukraine d'être un régime nazi. Alors oui, il y a des nazis parmi les nationalistes ukrainiens mais ils ne sont pas majoritaires et d'un autre côté, il y a quand même une résistance en Ukraine et l'Allemagne et l'Allemagne nazie va durement réprimer ces résistants. Et au final, du coup, l'Ukraine a subi un lourd bilan durant cette période-là avec à peu près 8 millions de morts dont 1,3 million de militaires. Donc, le pays a été durement touché par cette période-là. Finalement, en 1944, l'Ukraine est libérée par l'armée rouge même si elle doit faire face à une résistance anti-soviétique jusqu'en 1954, notamment dans la partie ouest du pays. Et à ce moment-là, l'Ukraine va récupérer aussi du coup les territoires ukrainiens les plus à l'ouest qui étaient rattachés à la Pologne après la Première Guerre mondiale et vont être finalement réintégrés à l'Ukraine. Ce qui fait que c'est à ce moment-là que la frontière ouest actuelle de l'Ukraine est à peu près définitive. Donc, 1954, oui, la fin de la guerre civile, enfin de la résistance armée en Ukraine, c'est aussi le moment où Nikita Kuchtev qui a passé sa jeunesse en Ukraine, qui est maintenant le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, transfère la péninsule de Crimée à la République soviétique d'Ukraine alors qu'à l'époque elle était en Russie. Et d'ailleurs, lorsqu'en 1991, du coup, l'URSS éclate, de son côté, l'Ukraine prend son indépendance avec un référendum à plus de 90% pour l'indépendance, après dans un contexte très particulier où de toute façon, l'URSS n'existait plus, donc le principe de l'indépendance était un peu forcé de toute façon, mais très majoritairement ils ont souhaité créer leur État. De son côté, la Crimée n'a pas tout de suite été en Ukraine. Au début, c'était un État indépendant. Il n'a pas souhaité être en Russie, qui a souhaité être indépendant, qui a négocié avec l'Ukraine et en 1992, elle intègre l'Ukraine avec un statut particulier d'une certaine autonomie et l'Ukraine est un territoire où il y a encore quand même de fortes populations russes, également une dépopulation tatar, donc c'est un endroit où il y a plusieurs influences culturelles aussi, mais un peu en fait comme toute l'Ukraine. Toute l'Ukraine est un territoire sous multiples influences. Du coup, en 1992, l'Ukraine prend la forme qu'on lui a connue pendant longtemps, jusqu'en 2014 avec l'annexion de la Crimée à la Russie et c'est un territoire partagé entre différentes influences culturelles. Une influence russe, une influence polonaise, une influence autrichienne, une influence tatar, un peu d'influence allemande. Au niveau religieux, il y a d'un côté les catholiques, d'un côté les orthodoxes, plusieurs langues, une langue tatar, une langue russe, une langue ukrainienne, même si une majorité d'Ukrainien sont bilingues russes-ukrainiens. Mais c'est un territoire divers, avec des jeunes qui sont beaucoup plus tournés vers l'Europe, d'autres plus tournés vers la Russie. C'est un pays qui est récent, oui, mais sur cet aspect-là de pays récents, c'est loin d'être le seul pays qui est récent. La Belgique est un pays récent. Beaucoup de pays de l'Est sont des pays récents. Les pays d'Amérique du Sud sont des pays récents. Et pourtant, c'est des pays qui existent. Et comme on l'a vu, le sentiment d'une existence d'un État et d'un peuple ukrainien commence à dater depuis plus de 200 ans. Et donc, l'Ukraine existe, la langue ukrainienne existe. En tout cas, on a fait le tour de l'histoire ukrainienne jusqu'en 1992. Je n'aborde pas ce qui se passait après parce qu'il s'est passé plein de choses après. Il y a eu plusieurs moments de tensions entre le fait est-ce que l'Ukraine devait plus tourner vers l'Europe ou plus vers la Russie. Plusieurs moments, il y a eu des tensions à ce niveau-là jusqu'à la crise de 2013-2014. Et ensuite, depuis 2014, ça fait 8 ans que la situation est tendue avec des rebondissements, des changements qui demanderaient aussi à être abordés. Mais on est vraiment dans le très récent et je préfère rester dans la partie plus ancienne historique qui me semble intéressante à connaître que moins de monde ont pu connaître de l'heure vivante voire pas du tout pour les parties plus anciennes et qui sur une chaîne d'histoire nous intéresse en premier lieu même si la situation est très complexe et je vous invite à aller voir les sources que j'ai mis en description pour en savoir plus et je ne serai pas plus loin sur cette vidéo j'espère que ça vous a intéressé si c'est le cas n'hésitez pas à partager cette vidéo vous pouvez aussi faire des compléments en commentaire mais s'il vous plaît je vous demande de ne pas débattre de la situation actuelle est-ce que la Russie a raison ou pas je ne vous demande de ne pas débattre de ça en commentaire je vous demande de rester sur la partie historique et je vous invite également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos au revoir tout le monde